donc bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup d'être d'être là ce soir avec nous j'ai pu voir dans les listes de personnes inscrites que un grand nombre d'entre vous étaient déjà présents lors de la première formation la première édition du mois de septembre donc vous m'envoyez ravie donc tout d'abord un tout petit mot d'introduction pour vous pour vous rebalayer un peu les choses donc il s'agit là d'une formation que l'on vous propose avec le partenariat que j'appelle des quatre fantastiques alors avec tout d'abord c'est pas très poli mais je vais commencer par moi même donc avec l'institut français de suède mais également en collaboration avec représenté habituellement par nicolas manuga henry je t'ai vu sourire sur ma prononciation ce n'est pas très sympathique voilà donc nicolas qui n'est pas là ce soir avec nous mais qui vous passe le bonjour mais donc voici deux et je laisse la parole à une de mes collègues pour présenter une troisième fantastique oui je m'appelle thérèse et je représente sperouaclara nazrix verbund l'association des professeurs de langue vivante et je fais partie alors des quatre fantastiques et le quatrième fantastique mais non des moindres voilà je m'appelle henry usmet donc je représente france calera ferréni je vais juste faire une petite pub pour un on a un projet jeune enseignant qui fait avec la fipf donc on cherche des jeunes enseignants et jeunes si on fait des enseignants débutants qui ont moins de cinq ans et qui sentent qui ont un besoin d'avoir un soutien donc c'est un projet qui est un on est en train de se mettre en route mais si vous êtes jeune enseignant et que vous sentez besoin vous pouvez aller à francecalering.com et chercher l'information parce que c'est un bon projet qu'on est en train de mettre en route voilà merci henry et donc pour terminer notre notre fantastique si ce soir avec nous donc il nous vient tout droit de paris de l'alliance française de paris île de france c'est anne jacob bonsoir donc anne c'est la coordinatrice pédagogique de l'offre de cours de l'alliance française de paris c'est aussi quelqu'un que j'ai eu l'honneur et le privilège de connaître personnellement et que l'on a sélectionné tous les quatre pour évidemment ses qualités pédagogiques mais aussi le fait qu'elle est capable de faire des connexions entre absolument tout et donc que ce soir ses compétences vont nous permettre de d'actualiser un peu les connaissances de la culture française qui se passe en France ce qui bouge et ce qui plaît aussi aux jeunes parce que c'est pas évident déjà parce que je suis désolée de le dire mais on n'est plus jeune en tout cas on n'est plus jeune pour les jeunes et en plus on n'est pas toujours très en lien avec l'actualité française et donc anne je te cède la parole puisque c'est toi qui va nous actualiser tout ça exactement je vais faire de mon mieux bonsoir à toutes bonsoir à tous je suis très contente de vous retrouver ce soir après la première séance que nous avions partagé l'automne dernier donc comme tu l'as dit meryl nous ne sommes plus jeunes donc j'ai fait des enquêtes à nouveau je suis allée me renseigner auprès des ados de mon entourage et je vous ai partagé également des coups de coeur que j'avais moi-même mais qui me semblait intéressant à partager avec un jeune public donc je vous emmène dès à présent donc un tour d'horizon de la rentrée 2022 je vais partager mon écran et est-ce que vous voyez tous mon écran c'est bon c'est parti oui c'est tout bon parfait donc mérite je ne te vois plus je ne vois plus ton visage je suis de toutes mes oreilles avec vous c'est dommage d'accord alors un tour d'horizon au programme ce soir de l'actu du bon son dans les oreilles de quoi s'informer de quoi sourire de quoi réviser on va s'intéresser aux sorties sur les écrans également et les innovations donc on va commencer par une actu de saison alors ça ne vous aura pas échappé il y a une grosse actu en ce moment les médias en sont plein 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 à craquer ça s'intéresse au programme aux individus eux-mêmes mais les réponses sont toujours difficiles à donner à un jeune public donc les élections c'est quoi et bien justement il y a tout un dossier sur les élections qui est disponible donc sur l'académie sur le site de l'académie de Grenoble donc je vous invite à visiter régulièrement les sites d'académie parce qu'il y a des groupements de documents très accessibles avec des fiches pédagogues parfois qui sont à disposition de tous les enseignants du monde entier forcément ici c'est un exemple donc des élections si on va sur le site je vous invite avec moi j'espère que vous le voyez vous voyez ben voilà un petit groupement de textes qui reprend essentiellement un groupement de documents des vidéos justement de un jour une actu alors je ne sais pas si vous étiez là à l'automne je vous avais déjà parlé de ce site qui est très 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 intéressant et qui propose une lecture adaptée à tous les niveaux en l'occurrence ceux des ados aussi et là cette vidéo sur l'abstention par exemple donne toutes les clés pour comprendre les enjeux en l'occurrence de 2022 mais d'une manière générale voilà l'abstention ici là on redirige vers une autre vidéo sur les élus le vote pourquoi on se cache dans l'isoloir etc donc je vous invite à l'explorer de votre côté et à l'exploiter en cours car toutes les vidéos sont adaptées au niveau effectivement adolescent même un peu plus jeune puisque Hugo a posé la question il avait 9 ans si vous allez donc sur ce site je complète avec le site qui s'appelle lumni.fr où d'autres vidéos instructions civiques on va dire sont proposées sur le même sujet ah non je me permets juste d'ajouter quelque chose pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent tous les liens ont été testés oui de façon à s'assurer que ça fonctionne bien en Suède voilà exactement on a fait ce travail avec Meryl vérifier que toutes les sources qui sont recommandées sont accessibles à tous depuis votre pays donc je continue ça marche ? alors une autre actu ça ne vous aura pas échappé non plus un peu plus gai que ces élections en cours donc les Jeux Olympiques que nous nous appelons les JO moi j'ai grandi avec les JO puisque c'était des dossiers qu'abordaient mes professeurs en fait à l'école et ça nous permettait de nous intéresser à toutes les nationalités les performances, les règles etc et là en l'occurrence c'est l'occasion d'être chauvin je ne sais pas si vous connaissez ce mot chauvin mais d'être patriote et fière des victoires de nos sportifs mais la performance a été effectivement saluée par tous les médias cette semaine donc voilà ça faisait partie de l'actu de saison je continue vous de votre côté est-ce que vous auriez la possibilité de me dire ce que vous avez abordé avec vos étudiants récemment donc je vais faire une copie de ce petit lien et vous le proposer dans le chat et espérer effectivement avoir vos réponses je vais le faire avec vous hop 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 alors j'enlève la barre et je retrouve la conversation qui est là hop est-ce que vous recevez le lien dans la discussion ? oui c'est bon oui c'est bon donc on invite tout le monde à aller cliquer sur le lien et compléter on vous laisse hop hop bon bah écoutez on va s'en passer alors pour cette fois là je vous présente mes excuses c'est pas grave si ça marche pas chez vous alors on continue autrement peut-être que par écrit dans le chat de la conversation vous pouvez me le dire maintenant alors j'attends vos réponses dans le chat dans la discussion du zoom bon ils ont reçu le lien en fait tu me l'avais envoyé qu'à moi voilà ah d'accord donc là vous l'avez voilà la cuisine est imparfait merci Inghela Noemi me dit la pandémie et effectivement oui oui très bien alors moi ça me paraît intéressant effectivement de voir ce que vous avez l'occasion vous d'aborder de traiter le foot et le PSG Real Madrid c'est très bien Angelica je vois qu'on s'adapte la Saint Valentin Gina le pronom Yel est très intéressant c'est ce qu'on avait évoqué aussi à l'automne dernier les élections les guides Michelin avant les vacances la galette des rois bon très bien parfait la canne la canne Josephine Baker au Panthéon super et les grèves merci Suzanne vous étiez en avance parce que la prochaine a lieu demain il y en a toujours un peu une avant mais après je me disais ça faisait longtemps également donc pour info c'est demain la suivante très bien parfait merci beaucoup Sophie et Karine pour vos propositions merci Katharina donc les jeux olympiques tant mieux parfait voilà c'était pour faire un petit tour d'horizon ça nous intéresse aussi les uns les autres de savoir ce qui a été traité alors moi je vais continuer à vous faire le petit tour d'horizon mais avant de traiter tous les sujets je rappelle une petite charte que je vous recommande et que nous avons trouvé donc sur le journal des enfants c'est un site qui est dédié spécialement à l'information accessible aux plus jeunes et cette charte si je vous emmène m'inspire effectivement un travail sur l'impératif pourquoi pas vous voyez tous mon écran j'imagine Meryl tu me confirmes oui c'est parfait et donc c'est une charte je pense qui paraît intéressante parce que on va emmener nos étudiants vers différentes sources différents médias et donc ils vont peut-être eux-mêmes naviguer sur les réseaux sociaux donc c'est important aussi de rappeler cette charte là je proposais pourquoi pas de dissocier les intitulés du descriptif pour s'approprier la charte et remettre effectivement un titre avec son contenu de façon plus dynamique pour rappeler effectivement les bonnes bases avant d'emmener des jeunes publics justement sur ce que nous appelons la toile le web internet donc ça me paraît important on peut modifier ses publications aussi apprendre à dire non évidemment voilà ce sont des bases un bas à bas justement mais qui méritent toujours d'être rappelés et donc préalablement aussi à cette navigation donc ça c'est le journal des enfants dont je parlais qui permet d'orienter effectivement l'accès à l'information avec ce filtre un peu sécurisé c'est accessible pour les enfants à partir de huit ans donc effectivement c'est sécurisé donc pour continuer ce travail de vigilance les je réponds à Cécilia les liens seront tous partagés après promis promis ce que vous voyez à mon écran sera partagé parce que vous allez recevoir la version écrite enfin la version PDF de ma présentation que vous avez là en direct vous êtes rassuré Cécilia parfait Noémie très bien alors je continue Lumni propose donc ce Lumni c'est un site qui est très très riche je vais vous montrer deux trois extraits effectivement de ces contenus mais cette première ressource que je vous propose chasseurs de fake c'est une émission qui s'adresse aux plus jeunes pour les sensibiliser à l'intox l'infox appelez ça comme vous voulez mais je peux vous montrer un exemple ici une petite vidéo hop 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 ici savoir comment savoir ce que l'on mange est-ce que vous entendez ? oui parfait on arrive au collège Frédéric Chopin à Meulins on va chasser les fakes avec la quatrième 1 et je crois qu'on est déjà attendu un petit peu là salut la quatrième 1 alors je fais une petite pause parce qu'on va pas regarder toute la séquence en entier mais vous voyez on met les deux pieds dedans on est dans un contexte parfaitement authentique avec une émission scientifique et en même temps de société qui s'adresse aux plus jeunes et c'est eux qui vont poser des questions c'est eux qui vont émettre leurs doutes et c'est à eux que seront apportées les réponses donc vous m'en direz des nouvelles c'est un bon vecteur pour aborder un sujet qui peut-être peut-être présenté dans une double page d'un éditeur ou d'un manuel de FLE et cette ressource en complément peut être intéressante vous avez ici un petit résumé et parfois des pistes en plus pour aller en savoir plus donc c'est intéressant à exploiter peut-être dans un premier temps en classe inversée en autonomie pour qu'ils prennent connaissance des contenus ou alors directement en classe voilà donc c'était un aperçu de cette rubrique chasseurs de fake il y en a plusieurs toutes les vidéos ont été répertoriées certaines sont plus récentes que d'autres vous verrez en naviguant dessus Anne, si je peux me permettre d'ajouter pour les suédois là en plus c'est toujours en classe ou dans des écoles etc. c'est souvent sur des jeunes là par exemple au niveau culturel c'est très intéressant enfin interculturel c'est aussi très intéressant à exploiter puisque là vous avez vu c'est l'exemple d'un collège vous avez vu des élèves masqués en classe vous avez vu des élèves debout à l'arrivée de quelqu'un dans une classe ça peut être aussi intéressant à exploiter sur les différences entre les élèves suédois et les élèves français voilà alors c'est parfait tu fais bien de me le dire puisque voilà typiquement c'est l'interculturel et je ne mesure pas forcément les différences qu'il peut y avoir dans en l'occurrence votre pays je l'ai vu dans d'autres pays où j'étais amené à travailler mais tu fais bien de le rappeler parfait merci donc chasseurs de fake c'est une des rubriques de proposer par ce site qui regroupe donc différentes catégories jusqu'à donc la littérature tout simplement un petit quiz sur la littérature j'en ai testé un ou deux c'est dynamique vous avez les réponses et les explications derrière alors entraînez vous un petit peu avant si vous voulez avant de le faire en direct dans la classe ou alors justement vous pouvez le proposer en ressources libres pendant un temps un peu en autonomie après avoir étudié tel ou tel genre ça peut être intéressant de prolonger l'expérience à travers ces petits tests alors ça peut être un peu surprenant je ne sais pas ce que vous avez comme rapport avec la dictée est ce que quelqu'un a un petit avis sur la dictée j'en sais j'en sais pas trop je n'en sais plus dans la discussion je guette les réactions parce que pour tout vous avouez elle est un peu passée de mode on considère que c'est quelque chose de Noémie avoue n'en faire jamais Thérèse parfois rarement je n'en fais pas alors très bien ici c'est très c'est très mignon c'est une professeure qui vous explique quels sont les bons gestes à adopter pour être plus concentré pendant une dictée alors vous avez peut-être effectivement moins l'habitude d'en faire et donc moins l'habitude de donner des recommandations à vos étudiants à vos élèves il se trouve qu'encore la semaine dernière j'étais amenée à faire une intervention en classe et je voyais que ils étaient avides en fait d'améliorer leur orthographe et on a fait une petite dictée on venait de travailler sur une séquence en particulier donc j'ai fait exprès de prendre deux phrases, trois phrases qui contenaient toutes les difficultés ils étaient là assidus et puis à un moment j'ai arrêté au bout de trois phrases et c'est pour ça que je vous propose la troisième petite image ici je leur ai dit maintenant c'est à vous vous les connaissez les contenus vous avez le droit d'ouvrir votre double page ou votre cahier et vous allez fabriquer une phrase pour piéger entre guillemets vos camarades donc en fait ils étaient assez enthousiastes parce que c'était à eux de créer le contenu de vérification en ayant le droit d'aller piocher dans le corrigé puisque c'était finalement ce que nous avions vu jusqu'à présent donc ça les a amenés à regarder bien les polycopiers le livre, en l'occurrence c'était le vocabulaire médical donc ils se sont précipités sur ophtalmologistes et ça a été l'occasion pour chacun de préparer une phrase au propre que j'ai corrigé avant qu'ils aient l'un et l'autre les uns et les autres le droit de l'énoncer calmement devant la classe chacun a pris note et ensuite on a fait une comparaison et c'était assez dynamique finalement parce que chacun avait son mot à dire et ses mots à écrire et puis on a pu comparer ensuite les différentes erreurs récurrentes donc le retour de la dictée vous verrez à partir du moment où ils prennent un peu la main en tout cas la plume dans la fabrication du texte ça peut donner des bonnes surprises puisqu'en plus on les fait travailler c'est eux qui proposent la révision des contenus que nous avons vus ensemble donc c'est un cercle vertueux qui est assez positif voilà alors pour changer un petit peu et s'ouvrir les yeux à d'autres choses Arte que vous connaissez probablement propose des petites pastilles de 3-4 minutes sur des œuvres d'art très célèbres et qui sont expliquées à des enfants mais des tout petits c'est à dire que le petit dessin animé qui accompagne le décryptage est irrésistible il y a une petite transcription aussi je vous inviterai à regarder plus en détail chacune des vidéos là c'est la liberté guidant le peuple et ça s'adresse à des tout petits et pour ne rien vous cacher je me suis bien imaginé la regarder avec mes neveux qui sont tout petits et qui adorent observer chercher en haut de l'écran la petite loupe qui montre tel ou tel détail donc celui-ci c'est un exemple parmi d'autres je ne navigue pas tout de suite sur le site parce qu'il est tellement riche vous en aurez pour un bon week-end mais je vous donne effectivement avec ma lampe frontale des petites orientations pour aller plutôt vers ces rubriques ou d'autres je continue idem RFI est en partenariat avec l'UMNI et vous avez un petit quiz par exemple là sur parlez-vous métro donc on voyage par les oreilles seulement dans les stations de métro de la ville de Paris ça peut rejoindre madame qui disait avoir étudié le guide Michelin en préparation des vacances ça aurait pu être une petite extension pourquoi pas voilà pour cette partie là donc c'est un site que je vous recommande qui est très riche avec des ressources quasi didactisées donc vraiment à exploiter je vais sauter à une actualité un peu différente encore plus authentique je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement télévisuel auquel nous avons assisté le mois dernier est-ce que dans le chat des oui des non je ne sais pas encore je vais voir oui voilà donc Angelica je vais vous apprendre quelque chose Nathalie vous l'avez découvert par hasard Katharina je vais vous montrer Hélène j'adorerais vous donner la parole pour vous expliquer à tout le monde dans la classe parce que c'est la partie que je préfère quand je donne la parole aux autres mais là c'est moi qui vais vous expliquer Stromae a réalisé effectivement une série d'albums puis il a été silencieux pendant un bon moment alors comme pour n'importe quelle sortie d'album il est invité parce qu'en plus il est extrêmement célèbre sur un plateau télé et donc je vais vous montrer un petit extrait pour vous donner une idée de ce qui s'est passé au mois de janvier et pourquoi finalement le lendemain on en a beaucoup parlé j'espère qu'il n'y aura pas trop de pub au début j'ai vérifié tout à l'heure il n'y en avait pas Formidable Papa Outet alors on danse il a déferlé sur nos vies il a embarqué la planète avant de retourner au silence pendant 7 ans Stromae est de retour et il a choisi notre plateau pour sa première interview bonsoir merci beaucoup d'être là Bonsoir Anne-Claire merci à vous de me recevoir alors votre nouvel album va sortir le 4 mars prochain le premier titre lui est sorti en octobre voilà une introduction de JT JT ça veut dire journal télévisé le JT de 20h c'est voilà le rassemblement tout le monde regarde sa télévision à 20h ça commence comme une interview toute classique faire le point sur le passé sur son actualité et vous verrez on fait le point sur sa carrière sur le retour attendu après 7 ans on regarde ses concerts on revient sur sa vie et Anne-Laure Coudray lui pose des questions on a travaillé sur des clips pour Billie Eilish, Dua Lipa ou Vita sur son actualité passée et les différents partenariats qu'il a pu avoir avec les artistes puis arrive un moment où on parle peut-être un peu de sa personnalité j'avais envie d'aller chercher des grooves en fait un truc que j'aime beaucoup faire c'est vraiment chercher des grooves différents on va prendre un violon chinois qu'on appelle les rues un clavecin voilà donc on parle technique on est bien tout ce qu'il y a de plus classique sur une interview et on va donc effectivement aller un peu plus loin il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux et c'est toujours alterné il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut et c'est la vie alors j'ai retenu une phrase d'ailleurs de vous vous dites qu'il faut être fier de ses faiblesses avec une constante vous le disiez c'est cette énergie même quand vous évoquez des thèmes graves, des thèmes difficiles vos chansons moi je les comparerais à des pulsions de vie est-ce que vous vous sentez parfois comme un boxeur sur un ring ? c'est vrai que de temps en temps je me sens un petit peu parce que quand on affronte les difficultés de la vie je pense qu'on l'est tous un peu boxeur donc je crois que je me sens comme ça de temps en temps vous avez aussi pendant 7 ans lutté contre un certain mal-être vous en parlez d'ailleurs sans détour dans vos chansons vous parlez aussi beaucoup de solitude est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer ? je suis pas tout seul à être tout seul ça fait déjà ça de moins dans la tête et si je comptais combien on est ? beaucoup tout ce à quoi j'ai déjà pensé dire que plein d'autres y ont déjà pensé et voilà j'arrête là parce que vous avez vu ça dure encore un petit moment derrière alors c'est tout simple ça dure le temps d'une chanson parce qu'en fait il interprète sa chanson sur le plateau est-ce que vous avez déjà vu ça à l'écran ? moi jusqu'à présent c'était effectivement une première Noémie c'est bon vous voyez tout ? et donc c'était un moment de télévision donc on voulait parler de l'actualité vous pouvez entrer effectivement par ce fait assez inédit et pourquoi pas justement travailler c'est ce que je vous propose derrière oui Elisabeth c'est très touchant et alors si vous écoutez les paroles vous verrez je vous invite donc à regarder le clip qui est là donc tous les liens sont là j'ai mis les paroles aussi vous pouvez tout trouver tout est là et vous voyez que c'est exactement ce qu'il a interprété pour ne rien vous cacher en menant ma petite enquête pour voir ce qui a intéressé les jeunes les enfants, de mes amis, mes cousins, mes cousines le moral n'est pas au plus haut en ce moment et ces petits cocos parce que ça me fait vraiment ça me fait quelque chose c'est des ados avec parfois un peu le vague à l'âme et la capacité à s'esclaffer et rire mais bon la pandémie est passée par là c'est un peu tristoune et plutôt que de le contourner totalement et continuer à insister sur alors on danse par exemple peut-être qu'on peut en parler en fait de ce vocabulaire qui les touche aussi donc Stromae est passé par là mais il n'y a pas que lui je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur Aurel San lui aussi a écrit sur le vague à l'âme qui peut effectivement s'emparer de n'importe qui à commencer donc par ses petits neveux, ses petits cousins, ses ados entre 15, 25 ans qui cherchent leur voix et qui la trouvent pas tout de suite on est passé par là nous aussi et les paroles sont magnifiques et elles sont très positives à la fois elles sont pleines d'empathie et il me semble que c'est pas mal de mettre ça dans les oreilles d'un ado aujourd'hui alors on va pas faire toute son éducation mais pourquoi pas ces contenus francophones peuvent apporter un peu de douceur c'est une chanson où il parle assez lentement donc vous pouvez regarder les paroles sur le site Great Song, il y a une petite explication en plus donc vous pouvez regarder, vous en inspirer et pourquoi pas la faire partager la partager avec vos étudiants et l'explication de texte peut suivre aussi sachant que le plaisir c'est déjà un très très bon moteur pour entrer en contact avec un contenu francophone alors après l'avoir abordé peut-être, peut-être pas, il y a une petite séquence France Télévisions qui s'intéresse à la santé mentale des jeunes justement donc le vocabulaire a tiré aussi il parle justement de la période post-pandémie où ça n'a pas été facile pour tout le monde donc voilà, je me disais plutôt que de le contourner parce qu'on l'avait trop vécu on peut aussi l'aborder et puis regarder vers l'après alors l'après justement allez, on sort un petit peu de cette partie-là on y va, on écoute quoi ? alors c'est facile, la dernière fois on se demandait un petit peu où trouver l'inspiration là ça tombe à point nommé les victoires de la musique ont eu lieu la semaine dernière donc on est à la page Stromae, on l'a eu Clara Luciani, vous connaissiez déjà Aurel San a été encensée je crois que vous aimez bien aussi Barbara Pravi ça tombe bien, elle est revenue également et vous voyez, si vous tapez simplement les victoires de la musique vous aurez tout le palmarès et vous pourrez pas dire que c'est pas d'actualité parce que vraiment, on est en plein dedans alors Stromae, on l'a eu avec un peu plus de dynamisme, vous voyez sur l'aperçu de l'image respire encore, c'est plein de positifs et Barbara Pravi donne aussi un autre aperçu mais il faut tout et justement, tant que ça arrive dans leurs oreilles, c'est tant mieux alors justement, un peu plus rafraîchissant la séquence de Angèle qui a repris son titre que vous avez peut-être entendu je commence pas à le chanter parce qu'il reste vraiment 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 dans la tête alors c'est très simple, ça fait Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime, Bruxelles je t'aime voilà donc mais le reste des paroles est très très chouette et ça m'a donné l'idée pourquoi pas de déclarer son amour à une autre ville alors ça peut être leur ville, leur village un lieu qu'ils ont traversé parce qu'ils y sont allés en vacances et et bien à nous de créer la prochaine strophe et le refrain on peut garder le même principe on peut changer les rimes travailler sur différents types de rimes donc voilà je vous le recommande parce que vraiment c'est trop chouette parce qu'ils vont écouter du français et puis fabriquer leur propre français et alors petite oui, dites moi il y a un très bon film sur Angèle qui est sur Netflix et ça intéresserait beaucoup beaucoup les jeunes oui, le documentaire oui alors je ne veux pas revenir à ça mais vous aurez mis un petit morceau du burn-out de Angèle aussi qui n'a pas toujours très bien vécu sa célébrité et elle s'y confie en toute simplicité sur le succès qui monte à la tête et que même quand tout semble réussir à quelqu'un lui aussi peut être fragilisé donc j'ai bien lu le message sur les jeunes et les moins jeunes mais en l'occurrence voilà, cette jeune femme d'une maturité incroyable se confie en toute simplicité est-ce que vous auriez la gentillesse de taper le nom du film dans la discussion s'il vous plaît Henri ? je viens de le mettre est-ce qu'il permet de faire une petite pause ? alors petite anecdote la gaufre de Liège a été choisie comme décor sur le plateau des victoires de la musique et c'était une véritable polémique car la gaufre ne vient pas de Bruxelles mais de Liège donc dans les milieux francophones ça a jasé en disant ils sont gonflés, ils ont mis une gaufre voilà, il fallait trouver un angle pour faire une mini polémique mais je vous l'ai mise en clin d'oeil parce que ça m'avait fait rigoler il n'y a que plus pour savoir ça ils ont des gros problèmes en Belgique exactement voilà, mais j'ai trouvé ça rigolo parce que je me suis dit j'imagine la polémique devant tous les écrans ce soir en disant regarde c'est pas possible voilà, donc j'ai trouvé ça rigolo d'illustrer ma recommandation cette petite polémique illustrée alors Pauline indique aussi que la déclaration d'amour à la France de Laura Laune date de 2018 mais elle est très drôle alors je peux vous faire toute une panoplie de chansons sur la France mais je risque de vous mettre l'hexagone de Renaud et ça risque d'être encore différent mais elle est belge aussi, d'accord, je comprends, parfait, très bien ok, parfait alors je continue on l'a vu en gel et qui a un succès mais alors qui est indéfectible auprès des jeunes et alors on va aborder un autre sujet un sujet très grave non je plaisante, c'est un sujet qui passionne les jeunes et je dois être très honnête avec vous qui me passionne moi beaucoup moins et pourtant et pourtant si ça les fait causer c'est que l'objectif est atteint et on va être aidé RFI a fait une petite séquence sur les jeux vidéo parler de son expérience alors c'est pour des niveaux à deux donc vous pouvez commencer par là mais vous pouvez aller un peu au dessus bien sûr mais c'est du vocabulaire de base pour faire parler ces jeunes de ce qui parfois fait partie de 30% de leur activité voire 50% de leur week-end bon ben on va essayer d'en tirer le meilleur alors cette fiche peut vous aider un petit peu on part d'une écoute vous voyez effectivement qui dure une minute une minute à peine vous avez la transcription le lexique est proposé et la fiche apprenant et la fiche prof et donc la transcription complète peuvent vous aider à décortiquer des actes de parole, du vocabulaire pour ensuite justement les faire parler du jeu sur lequel ils sont en ce moment puisque vous n'avez peut-être pas tous une connaissance fine de l'actualité mais Minecraft continue d'être au top du top parce que d'autres personnes ont d'autres références à proposer c'est comme pour les cours de fausse vous n'avez pas besoin de connaître le métier vous avez besoin de savoir en parler en français les Pokémon, Tomb Raider, merci Nathalie Minecraft, 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 d'accord Sweet Games peut-être en toute honnêteté moi je sais parler français et je ne connais pas les jeux vidéo ça tombe bien on va faire un bon partenariat avec les étudiants ils vont me parler en français de leurs jeux vidéo et alors là je pense qu'on ne pourra plus les arrêter donc pourquoi pas à partir de cet article qui parle donc du jeu Minecraft avec un nouveau monde pour en apprendre plus sur la sécurité en ligne toujours pareil pour les sensibiliser à la sécurité sur internet et un autre axe qu'on peut proposer je vous ai proposé un, deux, trois, quatre sources sur le sujet sur ce petit mouvement qui s'appelle Gender Swap qui incite donc les gamers, les joueurs à se poser la question des stéréotypes masculins-féminins dans l'attitude, dans les stéréotypes sexistes dans les jeux vidéo donc il s'adresse à des jeunes garçons mais maintenant donc bien sûr à des femmes comme vous le voyez dans l'article vous verrez, il y a pas mal de choses à exploiter et c'est toujours pareil c'est s'intéresser à ce qui les intéresse pour voir s'ils sont capables de rebondir en français avec ce vocabulaire qu'ils maîtrisent déjà très bien dans leur langue mais qu'ils pourraient effectivement maîtriser en français maintenant alors une vidéo ici aussi donc sur le site combini avec la rubrique techno et ici ça me permet de faire le pont avec une autre ressource que je voudrais vous proposer est-ce que vous connaissez ce personnage en bas à droite ? alors pas la personne blonde, le brun si on regarde la vidéo je vais vous emmener tout de suite Suzanne, vous ne connaissez pas encore la petite vidéo qui commence par une petite publicité ploum 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 j'attends que ça passe hop là, je vous donne un petit extrait alors quand on le regarde comme ça avec sa tablette, son micro le mot sommaire ça ressemble à quoi ? ça ressemble à un JT donc c'est pas un JT, c'est un J-I, un journal sur internet j'ai inventé cet acronyme mais il était hyper écouté en France Meryl, je le confirme il a une chaîne YouTube sur laquelle il décrypte de l'actualité tous les jours c'est exactement comme un journal télé mais sur des modalités de jeunes ça va assez vite, il y a des incrustes il y a des GIFs qu'on appelle aussi des GIFs qui apparaissent à l'écran pendant qu'ils parlent pour montrer effectivement que c'est étonnant donc je ne vais pas vous montrer toute la séquence la dernière tension autour de l'Ukraine et de la Russie mais voilà le sommaire la fin de certaines restrictions en France aujourd'hui salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien comme chaque jour on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et au passage merci beaucoup pour tous vos retours alors il parle assez vite, il n'y a aucun doute mais peut-être qu'on ne va pas essayer de tout attraper mais peut-être attraper l'actualité au moins par les images et le sujet dont je parlais à l'instant c'était celui-ci en fait l'organisation a modifié des jeux vidéo de telle façon à ce que les personnages masculins soit animés de la même manière que les personnages féminins donc en faisant des déhanchés exagérés et vous voyez qu'ils arrivent à mettre des sous-titres à ces interventions donc ça peut aussi aider à la compréhension et on peut faire une capture d'écran enlever le sous-titre et dire d'après vous ce sous-titre allait avec quelle image j'ai entendu, j'ai vu que comme sur les fiches apprenant de TV5 quand on fait les décryptages de petits reportages vous verrez, d'accord ? voilà merci Henri pour la réponse Anne, une petite question de Noémie Noémie demande si tu connais des JT pour enfants oui, et Henri suggère effectivement pardon, je vois l'ordre dans lequel tout est passé le journal pour les enfants sur Arte je l'ai regardé et c'est effectivement très 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 accessible à partir d'un fait, ils reviennent parfois sur la genèse parce qu'on imagine tous qu'on a tous suivi par exemple la situation en Ukraine et hop 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 on revient sur les premiers pas sur les années 50 pourquoi, c'est très très bien fait et ça s'adresse à des enfants et à chaque fois à la fin en plus il y a une petite actu inédite sur un panda dans un zoo ou une nouveauté sur les légumes à la cantine mais c'est parfaitement adapté aux jeunes publics Arte Journal Junior et Henri, tu confirmes que ça fonctionne bien en Suède ? ça marche bien c'est à peu près 7 minutes chaque jour du lundi au vendredi il y a même un mag le samedi ou dimanche avec des reportages effectivement là, Hugo c'est un peu plus pour les grands mais à partir de 12 ans on peut le regarder il n'y a pas de contenu inadapté de ce que j'ai vu puisqu'il traite vraiment de l'actualité c'est appréciable avec beaucoup d'objectivité il n'y a pas de cynisme c'est un youtubeur certes puisqu'il a une chaîne et qu'il a toute une activité mais ça reste très voilà, c'est fair play, c'est déontologique et vous regarderez donc si vous le souhaitez les autres sujets vous pouvez regarder donc là, je vous ai mis un article du point pour vous donner une petite idée de qui était ce garçon le point, c'est un magazine qu'on peut voir en ligne ou acheter en magazine papier en France donc voilà et ici, je vous ai indiqué donc la chaîne de Hugo Décrypte c'est l'actu du jour et tous les jours, il a 10 minutes sur l'actualité et vous avez vu, il y a 7, 8, 9 sujets qui sont traités pendant chacune de ces interventions donc voilà, ça peut vous intéresser aussi puisque 2 minutes de reportage aperçues peuvent donner lieu à une séquence complète en classe selon ce que vous aurez envie d'en faire je continue est-ce que vous connaissez cette rockstar ? je vous laisse écrire dans la discussion sur Zoom mais oui, Meryl, c'est ton mari, tout à fait Michel Pornareff, merci Pauline alors, pourquoi je vous en parle ? merci Camilia effectivement, c'est pas forcément le personnage qu'on a tout de suite envie d'évoquer si on a envie de parler de culture jeune, d'ado et pourtant, et pourtant un projet a été mis en place avec la comédie française pour célébrer une année toute particulière pourquoi on en parle vachement cette année c'est les 400 ans de la naissance bon anniversaire, Jean-Baptiste là, c'est effectivement l'occasion pour les théâtres en France de reprendre les gros classiques que Meryl et moi, je pense, nous avons étudiés au collège je confirme est-ce que tu te souviens de la pièce que tu as étudiée toi ? alors moi, j'en ai étudié beaucoup parce que j'ai fait quand même des études de littérature mais je dirais que celle que j'ai étudiée la plus jeune c'était le bourgeois gentilhomme d'accord, très bien et alors moi, c'était les fourbures et le scapin qu'allait-il faire dans cette galère et l'avare est grave cool, nous rappelle Pauline merci Pauline, et les précieuses ridicules, c'est fabuleux aussi et alors nous, on en garde peut-être un souvenir finalement tendre parce qu'on a appris à l'aimer et je vous propose de regarder un petit contenu qui peut encore plus aider à entrer dans le texte même si ce n'est pas du tout par le biais auquel on aurait pu penser le programme 10 sur 10 est un programme francophone qui réécrit des pièces en 10 pages avec 10 personnages et là, l'auteur traité cette année, c'est Molière et donc, vous voyez le misanthrope, le malade imaginaire et beaucoup d'autres pièces ont été proposées alors, à partir du niveau B1, il l'indique mais peut-être qu'avec de l'imagination, on peut l'aborder un peu plus tôt mais on l'abordera avec beaucoup plus de confort avec des niveaux encore un peu plus avancés donc le site 10 sur 10 propose les extraits, le résumé et donc, un petit aperçu de tout ce qui est proposé mais mieux encore, leur partenaire pour l'occasion, RFI vous propose l'intégralité de l'audio de chacune des pièces mise en lecture à la comédie française par les comédiens de la comédie française que vous voyez sur l'image alors, en plus, on voit un petit peu les coulisses de l'enregistrement donc, ils sont tous avec leurs feuilles comme quand on fait une italienne on met en scène la fiction jouée et l'école des femmes, par exemple réunit 10 personnages qui interprètent les classiques que nous connaissons dans le texte authentique mais remixés mais alors, totalement remixés c'est très surprenant et en même temps très très cohérent ça dure, pour la version audio, une vingtaine de minutes et c'est, c'est moins qu'on puisse dire, remis au goût du jour vous serez même peut-être surpris par le niveau de langue qui est utilisé qui est très jeune mais très très jeune et qui fait ressortir finalement l'aspect tellement contemporain de toutes les problématiques qui étaient évoquées il y a 400 ans sur la place de la femme le petit oiseau en cage, justement dont parle effectivement l'école des femmes vous verrez comment chacun des personnages je vous emmène ici vous allez voir le site là, c'est la version et si on redescend ici vous avez donc les fiches apprenants le corrigé, la fiche prof et la transcription de l'extrait qui dure deux minutes ici, mais ici, tout est fléché vous verrez, vous avez l'intégralité de la pièce jouée vous écoutez l'audio ici, il y en a pour 30 minutes et c'est fascinant on a envie de reprendre le texte authentique pour voir justement les comparaisons entre un style littéraire et un style réactualisé 2022 et je suis tombée sur une émission qui en parlait et les contenus ont été abordés dans beaucoup de pays francophones et ont touché en fait tous les ados puisque finalement, sur les réseaux sociaux sur l'image, le paraître, la manipulation on s'y retrouve avec Instagram et compagnie et c'est bien d'ailleurs ce qui est remis dans les dialogues réactualisés je vous laisse découvrir mais c'est assez fascinant de voir que Molière n'a pas pris une ride et que ça parle effectivement à tous ceux qui auraient envie de s'intéresser à leur environnement ça n'a pas vieilli Alors, juste Anne, je me permets de te dire qu'il est 18h48 On est bien, on est parfait Ok, très bien Ça marche Je continue le tour d'horizon avec la séquence ciné Alors, au cinéma, les 10 films préférés du monde des ados Le monde des ados, c'est la version ados du journal Le Monde donc si vous cherchez un peu l'inspiration vous pouvez voir sur leur site les 10 films qui ont été les plus appréciés par la rédaction et j'ai le plaisir de voir que sur 10 films, il y a quand même 2 films français Camelot, qui est une comédie sur le Moyen-Âge dont je vous avais parlé cet automne et plus bas, un documentaire qui s'appelle Animal qui est réalisé par Cyril Dion qui avait réalisé le film Demain un documentaire qui est sorti il y a une dizaine d'années sur l'écologie et sur les initiatives locales qui ont porté leurs fruits et là, c'est Bella et Vipulane une jeune fille et un jeune garçon qui vont interroger soit des responsables soit des gens qui sont en train de trouver des solutions c'est passionnant et donc vous pouvez en parler, la bande-annonce est là je continue là pour le moment Pauline, il y a seulement la bande-annonce et il est sorti vraiment récemment j'ai emmené ma nièce au mois de décembre donc on va attendre un petit peu en revanche, les articles qui ont été faits sur le sujet ou l'implication de ces jeunes on peut en trouver dans la presse en général je pourrais peut-être les ajouter à la suite si vous voulez je continue pour sourire alors justement, voilà un film positif sur et après et demain qu'allons-nous faire pour la planète ? et bien il y a des gens qui se sont posés la question avant ce documentaire ces deux médias qui donnent le sourire, qui font du bien c'est le journal des bonnes nouvelles n'ont leur place dans ces deux supports que des choses positives donc l'un porte bien son nom le média positif et l'autre positiveur propose effectivement une version dynamique, volontaire de l'avenir et de l'actualité donc l'un et l'autre sont accessibles en ligne et vous voyez ça peut être sur des innovations si je vais ici, vous allez voir la rubrique, je ne sais pas alors, hop, insolite ici j'avais vu une grand-mère sauvée d'une prise d'otage grâce aux jeux Wordle je pense que ça peut attirer leur attention donc un petit fait divers pour entrer dans une séquence un lundi matin pour faire une revue de presse pourquoi pas piocher dans cela pour dynamiser un petit peu l'entrée dans les médias et la revue de presse donc je vous laisse y faire un petit tour vous verrez s'actualiser très régulièrement Anne, juste me permets de te dire il est moins dit, si on veut passer aux questions oui, très bien, je revenais sur un petit magazine que je vous avais recommandé la dernière séance c'est Topo qui parle de l'actualité à travers les bandes dessinées donc je vous recommande de regarder sur Facebook régulièrement puisque comme je vous le montre, le titre change tous les deux mois et vous avez quand même sur Facebook des petits extraits donc je vous recommande de regarder de temps en temps parce que rien qu'avec cette image en quatre cases vous avez beaucoup de choses à faire et si vous en voulez un peu plus peut-être vous pouvez proposer l'abonnement à votre centre parce que ça peut être intéressant de voir et pourquoi pas leur demander de créer leur propre BD avec le site Canva parce que vous pouvez créer des situations, des émotions et des dialogues voilà, j'ai fait mon petit tour il nous reste huit minutes pour vos questions réponses Meryl, est-ce que tu en as pour moi ? pas tout de suite donc si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat je ne vous donne pas la parole ni le droit à l'image parce que tout simplement puisque c'est enregistré on va le diffuser on va le diffuser ensuite donc on ne veut pas qu'il y ait de problèmes de droit d'image alors on a Suzanne qui demande que disent les jeunes sur YEL alors je ne connais pas tous les jeunes donc je ne vais pas répondre sur les jeunes en revanche je peux vous dire que c'est un sujet assez important puisque je vais faire un parallèle mais c'est celui qui a été fait en face de moi donc je ne fais que vous rapporter ce qui m'a été dit certains adultes considèrent que c'est une coquetterie que c'est un effet de mode, que ça va passer et ils lèvent les yeux au ciel et finalement d'autres adultes parce qu'ils sont passés par des phases ados où ils ont été discriminés aussi sur leurs différences parfois parce qu'ils sentaient qu'ils étaient homosexuels et que ce n'était pas reconnu et qu'ils avaient du mal à le dire ils m'ont dit justement quel que soit le sentiment du jeune il faut le respecter parce que cet inconfort dans le genre il est à respecter comme l'inconfort dans l'orientation sexuelle c'est aussi quelque chose qui peut les habiter alors je ne suis vraiment pas psy je n'aurais pas effectivement là l'intention de vous donner des conseils mais ce que j'ai ressenti c'est j'ai eu l'occasion d'en parler vraiment plusieurs fois avec des jeunes autour de moi un peu des yeux au ciel mais tu ne comprends pas je t'assure ils sont vraiment en train de souffrir parce que c'est une question qui se pose réellement et je connais quelqu'un dans mon entourage qui demande à être qualifié de YEL et qui a demandé à changer de prénom c'est vrai, ça existe est-ce que dans 10 ans ce sera encore le cas je ne sais pas du tout mais ce n'est pas à moi d'en décider à sa place là dans les 6 prochains mois dire je ne joue pas le jeu voilà, je joue le jeu ce n'est pas un jeu, c'est juste de l'empathie elle a une souffrance et elle sera bien assez grande dans quelques années pour voir comment elle la transforme donc non, non, c'est les jeunes je pense sont très très ouverts en fait sur cette question-là beaucoup plus que leurs aînés il y a des aînés qui sont un peu braqués parce qu'en fait le changement c'est toujours un peu difficile à accepter et puis 20 ans, 40 ans plus tôt d'autres changements avaient eu du mal à passer aussi donc je suis incapable de vous dire ce que ça donnera dans 10 ans mais aujourd'hui en tout cas il y a effectivement différentes manières de se positionner voilà, ça vous donne une réponse est-ce qu'on a d'autres questions ? n'hésitez pas, on a encore 5 petites minutes donc profitez de la présence d'Anne pour vous aiguiller sur certaines ressources que vous avez vues pour vous aiguiller sur autre chose comme là, comme vient de le demander Suzanne donc n'hésitez pas je peux poser une question est-ce qu'il y a des romans jeunesse dont on peut acheter la licence PDF par exemple et partager avec une classe ? alors ça c'est vraiment une question d'éditeurs les éditeurs ont différents systèmes je peux vous dire, on a eu cette question qui s'est posée chez nous aussi pour des ouvrages même type FLE ce n'est pas du tout la même réglementation selon les éditeurs certains ont des PDF qu'on peut charger d'autres ont des logiciels où la lecture se fait en simple consultation donc je ne pourrais pas vous donner une réponse définitive puisque ça dépend vraiment des systèmes d'exploitation des éditeurs et donc de leur système juridique un identifiant permet de consulter x50 ou parfois il faut avoir partagé une licence pour 50 lecteurs ça dépend vraiment est-ce que ça serait plus facile de commander des licences que de commander à une trentaine de livres et après ils sont vieux ? alors c'est une bonne question mais surtout il y a facile et facile qu'est-ce qui va arriver le plus facilement entre les mains du lecteur en l'occurrence si c'est un jeune peut-être que le bouquin va lui tomber des mains mais moi je ne pars pas sur ces stéréotypes-là je pense que dans les jeunes je dis plus facile peut-être pour l'établissement peut-être pour éviter les commandes ou l'administration des livres c'est un peu ça pour l'élève non je ne saurais pas dire j'ai des grands lecteurs autour de moi qui ne supporteraient pas de lire sur un écran de toute façon ils n'ont pas le droit parce que c'est contrôlé par leurs parents ils ont une demi-heure par jour maximum et puis une heure de plus le week-end ça dépend des âges mais moi j'aime bien le papier et voilà pour ce qui est de l'édition c'est vraiment en fonction de Didier, Hachette et Bordas vous verrez effectivement avec eux Anne, on va prendre les deux dernières questions enfin je vais prendre les questions de Karine et de Frédéric et je suis désolée, on s'arrêtera là même si vous en avez d'autres donc je vais te demander d'être synthétique dans ta réponse est-ce que tu as des recommandations de romans de jeunesse intéressantes ? alors là tout de suite en tête, je ne les ai pas puisque je n'ai pas eu la liste récente de ma nièce qui dévore donc en revanche si vous regardez dans Télérama Télérama est une rubrique enfants et donc je vais l'ajouter et je pourrai vous donner le lien qui actualisera régulièrement les sorties recommandées aux jeunes donc là je n'ai pas le titre tout de suite même si je vous propose des choses qui moi m'ont transportée quand j'étais plus jeune mais Télérama proposera une sélection validée pour des jeunes publics et ensuite on est donc la dernière question de Frédéric que disaient les jeunes en général des gilets jaunes et des manifs de séjour ? ça dépend de leurs parents en vrai c'est pas faux, ça dépend un peu de leurs parents alors en vrai tout à l'heure c'est vraiment une information très 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 récente à la pause déjeuner je marchais derrière des lycéens et je me suis dit il faudrait enregistrer cet échange vas-y à gauche et à droite de toute façon ils sont pourris même pas pour qui voter c'est un extrait, ça vaut ce que ça vaut mais il y a un climat de défiance qui est entré effectivement dans la tête de ces jeunes je ne peux pas faire mieux en fait après si je demande à mes neveux ils auront un avis un peu différent parce qu'ils ont assisté à des conversations à table encore différentes à d'autres cousines très engagées qu'il n'y a que Mélenchon qui sera capable de les écouter et puis les écolos qui effectivement auront d'autres avis et puis il y a ceux qui ont encore de l'espoir voilà donc les gilets jaunes c'est encore autre chose c'est pour ça que je suis allée vers la politique de manière un peu plus large mais d'une manière générale oui la politique je crois n'est plus le même enjeu que celui que nous regardions quand nous avions 15 ans je crois qu'il y a une forme ils sont un peu désabusés ils savent que l'action elle est aussi ailleurs dans l'associatif où là ils sont hyper engagés accueil de migrants, cours d'alphabétisation des jeunes de 15-16 ans qui s'y mettent aussi il y a une dynamique chez les jeunes qui n'est pas du tout à mettre de côté et je pense que le public suédois est particulièrement ouvert à ça puisque c'était quand même la génération Greta Thunberg et je pense qu'ils sont conscients que l'enjeu n'est pas que dans les partis politiques exactement et je pense qu'ils ont compris qu'il y avait un autre canal et ils sont partis sur le terrain voilà écoutez on va arrêter là je pense qu'on pourrait retenir Anne longtemps merci merci Anne c'était super je vous ai vu Thérèse et Henri prendre des notes c'est un grand tour d'horizon alors c'est toujours un filtre c'est celui que je vous donne là en une heure mais comme d'habitude je vous donne des sources avec des contenus précis mais il faut aller regarder ces sources au quotidien puisqu'en fait elles sont enrichies elles aussi tous les jours donc c'est un fil mais à tirer pour aller regarder la suite pendant les six prochains mois merci à tous, merci beaucoup pour votre attention c'était un plaisir d'être avec vous à nouveau et merci pour tout on vous met pour rappel on vous envoie la présentation si toutefois vous ne la receviez pas n'hésitez pas à me harceler je vous mets mon adresse mail qui va être perdue au milieu des bonnes soirées mais je vous la mets quand même dans le chat si vous voulez si vous ne la recevez pas et en plus si vous ne recevez pas la newsletter de l'IF dans laquelle on vous met toutes les bonnes infos type formation n'hésitez pas à m'écrire également voilà Meryl c'est moi qui fais la voix off il y a Agnetha qui demande si elle peut avoir la présentation de l'automne également oui alors ok Agnetha je vous invite à m'écrire en revanche il y a le replay qui est sur la chaîne YouTube de l'Institut français de Suède donc et donc vous pourrez voir l'inénarrable Anne Jacob avec les cheveux plus courts vous verrez c'est pas la même saison déjà nous présenter les premières ressources et puis s'il y a besoin du PDF je vous envoie ça aussi voilà et bien merci mille fois à toutes et à tous pour votre attention merci Thérèse merci Henri merci Nicolas par la pensée et surtout merci Anne merci à tous bonne soirée à tous et on espère l'année prochaine que ça continue bien sûr on se retrouve en septembre bon on a pris un abonnement là on a pris l'abonnement là salut tout le monde au revoir Meryl bonne soirée au revoir à tous